J'ai suivi un parcours d'ingénierie mécanique. Auparavant j'avais même fait des études de médecine comme quoi on peut faire les mieux. J'ai eu l'opportunité de trouver directement mon emploi à la fin de mon stage de fin d'études. J'ai fait mon stage de fin d'études chez un groupe au Muro. On m'a proposé un contrat derrière que j'ai accepté. J'ai travaillé dans plusieurs associations dans le cadre de mes études à la fois à l'IPSA et à l'extérieur de l'IPSA. A l'IPSA j'ai beaucoup travaillé avec l'IPSA One qui est une association qui développe un club SAP de trois unités. Aujourd'hui la grande mission c'est de tester un propulseur qui est développé en partenariat avec le CNRS Orléans, laboratoire ICA avec le professeur Mazou. Et nous notre charge utile sur ce projet-là finalement c'est de tester un propulseur, un propulseur plasma, chose qui n'existe pas vraiment et il y a un marché qui est grandissant et qui va exposer dans les prochaines années dans le monde du spatial. Une USPACE c'est un domaine qui recrute, c'est un domaine où la passion est permanente. Et dans mon cadre plutôt personnel j'ai beaucoup travaillé avec des associations d'égalité d'échéance, d'éducation, de solidarité et de jeunesse dont une que je préside depuis maintenant cinq ans. Ça s'appelle Eureka, Eureka je réussis. C'est une association qui est basée dans le Val-d'Oise à Goussinville qui aide des jeunes de la sixième à la terminale sur du tutorat scolaire d'ouverture culturelle et de l'orientation découverte des métiers. Cette association est composée uniquement d'étudiants du Vogue plus 2 au Vogue plus 7. Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. Ce que l'engagement m'a apporté, c'est vraiment une persévérance, une pugnacité, j'ai envie de dire. Sachant qu'on ne part pas forcément du même niveau que les autres, mes études je les ai payées tout seul. En travaillant avec une dizaine, quinzaine de CDD, j'ai bossé en CDI à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Et l'associatif m'a beaucoup aidé pour ça. Au début j'étais tuteur de mathématiques, je touchais un petit pécule pour m'aider. Et finalement, ce petit pécule s'est transformé en du bénévolat total et ça apporte beaucoup de choses. On ne dirait pas comme ça, mais la gestion de projet, gérer une structure, c'est toute une gestion comptable, une gestion de manager qui est nécessaire et qui est utile pour la vie d'ingénieur. C'est un engagement qui est vraiment de tous les jours, c'est un 35 heures, mais le plaisir associatif n'a pas de prix. Pour moi, c'est inestimable et je donnerai de mes samedis, de mes dimanches, encore les prochaines années pour aider nos jeunes. Parce que je suis passé par là, je sais à quel point c'est dur d'enfoncer des portes, des portes qui sont des fois triplement fermées. Il le faut, il faut prendre une place dans des mondes où on ne te donne pas forcément cette place. Donc si toi tu es jeune et tu as envie de t'engager dans la vie associative et avoir un métier qui te représente à ta hauteur, et bien fonce, fais un maximum d'expérience, fais un maximum de stages, engage-toi associativement et prends beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada